Générique 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 Bonsoir et bienvenue sur Mon Financier pour faire un point à la clôture. Séance à haute tension aujourd'hui à Paris. Le CAC 40 a été pris d'étourdissement dans la dernière ligne droite. En espace d'une heure, l'indice vedette parisien a réduit ses gains de 0,8% à 0,1%. Après avoir tenté une incursion au-dessus des 4300 points en séance, le CAC termine en légère hausse de 0,11% à 4286 points. Les valeurs dites dollars sont recherchées à l'image de Publicis qui termine en tête du CAC à la faveur d'un gain de 2,67% à 54,70€. Le titre du groupe de publicité est suivi de Carrefour et aussi de Veolia Environnement. En revanche, Aviation Latéco Air pique du nez l'équipementier ayant confirmé dans un communiqué qu'il allait confirmer l'ouverture prochaine de discussion avec ses créanciers. Euro Disney chute de 9,54% à 3,13€ après avoir présenté ce lundi un plan de recapitalisation d'environ 1 milliard d'euros. Areva chute de plus de 5%, le gros spécialisé dans le nucléaire devrait annoncer cette semaine une baisse des investissements afin de préserver sa note crédit. Et pour finir, Air France KLM cède 1,78% sous les 7€ alors que l'impact de la grève sera beaucoup plus élevé que prévu. Sur le marché d'échange, l'euro reprend un peu de couleur face au dollar après son repli en réaction à un bon rapport mensuel sur l'emploi américain. Du côté de l'or noir, les cours du pétrole cèdent du terrain plombé par l'abondance de l'offre mais aussi par le raffermissement du dollar. Et pour finir, l'once d'or repasse sur les 1200$ après avoir touché à nouveau plus bas depuis fin décembre 2013. Voilà ce qu'on pouvait dire à l'occlôture. Restez avec nous sur mon financier. Sous-titrage Société Radio-Canada